C'est quoi ? Vous n'aviez pas joué depuis trois semaines, vous l'avez dit, vous restez sur deux défaites consécutives en championnat. Il y avait eu Bordeaux, il y a Clermont pour démarrer l'année. Comment va le stade toulousain à l'approche dans cette nouvelle année 2022 ? Bien, ça arrive d'avoir des matchs où on perd deux fois de suite, même si au stade toulousain on n'a pas trop l'habitude de ça. Donc voilà, il faut faire avec, il faut qu'on garde toute cette frustration et cet énervement de ne pas pouvoir gagner les matchs pour qu'ensuite on le retransmette sur le terrain pour le week-end d'après. Donc on va regarder ce qui n'a pas été, on va garder ce qui a été pour recevoir Montpellier la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un petit regret de ne pas avoir pris des points sur les premières actions ? Bon, regret non, parce qu'à Toulouse on est comme ça. Je pense que si c'était à refaire on le referait et je pense qu'on le referait encore plein de fois. Ça nous a souri tellement de fois, aujourd'hui ça ne nous sourit pas, c'est comme ça. Donc voilà, on prend une décision, on la prend tous ensemble. On l'avait fait aussi il y a deux ans quand on échoue à un point ici, donc voilà, si c'était à refaire on le referait. Romain, comment vont les côtes ? Vous vous a senti un petit peu touché aux côtes et notamment sur ce sauvetage après le coup de pied de Damien ? Non, j'ai eu le coup soufflé, donc non, c'est rien de méchant. Heureusement que j'y peux me prendre à l'épaule parce que sinon je pense que ma tête ça finit en ballon de foot. Donc non, c'est des contacts qu'on prend tous les jours au rugby, donc voilà, ça va aller. Romain, vous êtes champion de France, double champion de France, vous êtes champion d'Europe. C'est la période des voeux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Stade Toulousain pour cette année 2022 ? De réitérer comme l'année dernière, pardon, une même année. Donc voilà, on sait que ça va être encore plus compliqué, qu'on a attendu partout et même chez nous. Donc voilà, on sait qu'il va falloir vraiment s'employer pour refaire une année pareille, mais c'est ce qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup Romain.